Voici Jérémy Crédville ! Je suis désolé de ne pas être avec vous ce matin, les amis. Je suis retenu en otage par mes deux enfants. Deux enfants, à croire que je n'avais pas bien compris la première fois. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'image, là, actuellement, j'ai du vomi sur le t-shirt, des gommettes sur le visage et du Nutella sur les doigts. Oh non ! C'est pas du Nutella. Pose ta tartine, ma chérie. Papa s'est trompé. Pose ta tartine. Il faut dire le moins de mots possible pour qu'elle comprenne. Non, mais pas sur le tapis. Elle me cassait moins les burnes quand elle était encore dedans. Je suis désolé. Ça va être l'enfer, cette chronique. Qu'est-ce que c'est ? C'est un mouton ? Non, c'est ma fille. Ça va être l'enfer, cette chronique. Télétravailler seul avec deux enfants, c'est impossible. Sémantiquement, déjà, il y a un souci. Seul avec deux enfants. C'est comme si tu bossais avec deux collègues hyper chiants. Un dépressif qui pue et qui chèle tout le temps. Et l'autre qui te pose tout le temps des questions en allongeant le dernier mot de sa phrase et qui sert de tes réponses pour reposer des questions. Pourquoi t'écris cordialement à la fin de tes mails ? C'est une formule de politesse. C'est quoi la politesse ? Moi, là, mes collègues, elles ont deux ans et demi et trois mois et c'est deux filles. Donc, elles parlent beaucoup. Non, mais après, la puzzle, ma chérie. Le puzzle, oui. Pose ta cigarette. Mets-le dans la bière. Ah, l'honneur ! Je ne comprends pas toujours leurs revendications, moi, mes filles. L'une qui me dit, tout ça, c'est à cause du patriarcat. En tant qu'homme blanc hétérociste, tu ne peux pas me comprendre. Et celle qui me dit ça, elle a trois mois. Bon, point info. Un enfant à deux ans et demi, ça a toujours besoin d'attention et ça n'aime rien. C'est des Morgane Cadignan qui font un maître. Il y a trois mois, ça râle et ça chie dessus, c'est des Daniel. Moi, je suis obligé de les garder parce que les crèches sont fermées et que je ne suis pas prioritaire. Remarque, j'ai évolué en un an. Je suis passé de pas essentiel à pas prioritaire. Arrête. Non, mais il faut les cuire les raviolis, ma chérie. Il ne faut pas les manger comme ça. Elle va prendre des droits d'auteur. Par contre, ma meuf peut aller bosser tranquillou. Et vas-y que je squatte toute la journée au travail. Loin de mes responsabilités de mère. Tout ça parce que madame est urgentiste. Non, mais attends. Les crèches, elles accueillent les enfants uniquement si les deux parents font partie des personnels de profession prioritaires. Vous voyez, les nanas de la crèche, c'est devenu des videurs. Dehors, les enfants de troubadours. Non, mais j'ai un copain qui est à l'intérieur. Alors, pour info, un restaurateur qui fait du click and collect... Ah, il te colle des commettes, j'adore ! Parce que, ouais, il me colle des commettes. Elle joue bien. Pour info, un restaurateur qui fait du click and collect parce que s'il attendait les aides de l'Etat, il serait à la rue, il n'est pas prioritaire. Un ouvrier du bâtiment qui ne peut pas faire du béton en télétravail, il n'est pas prioritaire. Un ministre qui peut faire sa réunion sur Zoom, il n'est pas... Ah bah si, lui, il est prioritaire. Vous voyez, le télétravail, le télétravail, ça fout en l'air toutes les valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants. On les éloigne des écrans et ils nous voient toute la journée dessus. Moi, je passe vraiment pour un con. Déjà que mon métier, c'est faire des blagues. Alors, heureusement, le président nous soutient. Macron a écrit sur sa page Facebook, avec le télétravail, faire l'école à la maison n'est pas sans difficulté. Je le sais. Nous tenons ensemble. Il est marrant, lui, avec la prof. En tout cas, garde d'enfant sur les attestations, c'est génial. On peut faire ce qu'on veut. Tu fous un siège auto dans ta bagnole, tu traverses la France. En revanche, à la maison, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Il faut penser à ranger les couteaux surtout. Ce n'est pas pour éviter que les enfants ne se coupent, c'est pour éviter que vous ne les coupiez. Je crois que la petite dort. Bon, alors, il faut que je vous laisse, parce que là, ça sent le gaz et j'ai la grande qui vient de prendre des allumettes. Pause cette boîte d'allumettes. Pause. Merci, Jacques.